Bonsoir monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Mon nom c'est Tchernosa Dubari, à Cap-Rorail, commune de Ratoma, capitale Konakry. Alors il se trouve qu'il y a un déguerpissement qui est engagé ici au centre directionnel de Coloma. Votre maison est concernée par ce déguerpissement, quel est votre sentiment aujourd'hui ? Non, moi je n'ai pas content parce que même le président Alfa Kondé est venu ici l'autre fois, en 2016. Il a dit à nous, c'est à cause des sources de partis. C'est ça qu'on a l'autre fois en temps de compter. Maintenant, le contenu est récupéré du pouvoir, il ne fera plus comme avant. Maintenant, comme Ratoma pense que c'est le feu de l'IFDZ, c'est pour cela qu'on est en train de déguerpissement. Sinon, il y a beaucoup de liés là où le gouvernement doit travailler. Vous voyez, à Konakry, à partir de Coléa jusqu'à l'aéroport, c'est lié, tout le monde le connaît là-bas, c'est un lié pour l'État. C'est une zone réservée ? C'est une zone réservée. Ils ne sont même pas toussés. Ici, l'autre fois, ils sont cassés des maisons des gens, ils se mettaient des garages. Je vais vous dire, et je vais te dire, ils ne peuvent persister, ils ne peuvent persister. En Guinée, c'est nous tous où on est des victimes. À Ratoma, il n'y a qu'une zendarmerie, là où le gouvernement même construit, pour faire des zendarmeries. C'est nous ici, ils sont pris des maisons de quelqu'un, mais des endarmeries. Vous comprenez ? Même à côté des RTZ ici, c'est une maison de quelqu'un. Vous comprenez ? Et ensuite, à Cosa, c'est une maison de quelqu'un. Il récupère les maisons des gens pour mettre la gendarmerie là ? Pour mettre la gendarmerie. Ensuite, nous ici, l'autre fois, on a déguerpi, on mettais des endarmes, mais l'osé des endarmes. On dit, c'est l'osément des endarmes. On trouvera que, particulièrement, moi personnellement, ce n'est pas un travail pour l'État un jour. Moi, c'est un simple pour les handicapés. Et ça peut vous dire, on ne peut pas quitter ici. Si on quitte ici, on va aller au cimetière. Donc, vous n'allez pas quitter ici pour déguerpi ce moment-là ? Non, 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 non. Sauf, elle me tire, on me rembourse. D'accord. Donc, donnez-moi l'argent avec le terrain, ça, c'est accepte. D'accord. Hors de ça, il va me tirer, parce que si je quitte ici, je vais aller où ? Et je ne peux pas aller ni par. Ok. Vous comprenez ? L'autre fois, on dit, pour caser des modulats. S'on caser des modulats, il y a des constructions des ministères. Côté des marigots, ils ne sont même pas toussés. C'est des paisibles citoyens. Il n'y a rien avec eux. Elles sont allées en cas de leur maison. Je vais informer des opinions nationales et internationales. Ce que le gouvernement guinéen est en train de faire, vraiment, c'est pitiable. Et je vais informer le président aussi. Les anciens qui sont derrière lui, c'est en train de le tromper. Parce que nous, moi personnellement, moi, c'est handicapé. Je ne peux pas quitter ici. Il n'y en a pas là où je vais partir. Ça n'a aucun doute. Qu'est-ce que vous comptez faire alors, si les gendarmes arrivent ici pour vous dire... Il va me tuer ou il va... Il va me tuer ou il va m'enfermer. Mais la prison, la prison, ce n'est pas pour les animaux. La prison, ce n'est pas pour les humains. Moi, ce n'est pas pour perdre, pour aller à la prison, ni par. Parce que ceci... Regarde, est-ce que si c'est le droit, quelqu'un va aller dans leur construction et mettre les croix ? Ça, c'est des violations. C'est pour montrer que le gouvernement guinéen attaque les citoyens de l'Ontario pour intimider et pour tirer dans le vide. Sinon, nous, je vais informer tout le monde. Moi, personnellement, je ne perds pas et je ne se quittes pas. Et je ne peux pas aller là où... Il n'y en a pas lieu là où je vais aller. Moi, c'est... Si quelqu'un, il n'y a pas un prix, il allouce des gens qui construisent. Sinon, on n'est pas des PACA. Les gens parlent à la présidente, on va aller caser des PACA. Mais ici, ce n'est pas PACA. C'est construit depuis 90. Mais on construit depuis 90. Jusqu'à aujourd'hui, c'est celui-là. C'est une idée d'enfant ici. L'enfant a gagné de l'enfant aussi ici. Mais je quitte ici, elle est où ? D'accord. On sait que les habitants de Kipé 2, l'autre zone, aussi, sont menacées d'éguerpissement. Elles ont porté plainte contre l'État devant la justice. Est-ce que vous aussi, vous comptez engager une telle démarche ? Non, écoutez, on est ici en Guinée, il n'y a pas de justice. S'il y a de justice, il y a de justice, mais c'est pour les musquines. S'il y a de justice, est-ce que le président va venir ici ? Il a dit à nous, ici, il ne casse plus quelques maisons. Après, il envoie quelqu'un encore, contre-embarque, envoie quelqu'un encore pour mettre couloir dans quelqu'un de monsieur. Si je comprends bien, c'est que le président de la République est venu ici, il vous a rassuré que vous ne serez pas d'éguerpi ? Effectivement, 2016, il a dit ça. Il a dit ça en haute voix, il a venu ici avec Baousma. Tout le monde le connaît. Nous, on est dans la conscience. Il a dit qu'ils sont casés et caporrains à cause des politiques. Maintenant, comme tennis est même, et de venir au pouvoir, il ne fera plus comme avant. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Maintenant, pourquoi maintenant, pourquoi maintenant, il vient ici et on va, regarde, huit pick-up de zandarmes pour intimider nous. Huit pick-up de zandarmes pour intimider nous. On va, on quitte ici, aller où ? On quitte ici, aller à la cimetière ici. On est prêts, hein ? On est prêts, tout le monde est prêts. Tout le monde est prêts pour mourir, tout le monde est prêts pour aller à la prison. Après, prison, c'est sortir. Si on ne sort pas de la prison, on ne mourra pas. Si on meurt dans la prison, on ne peut pas, il ne peut pas nous mettre dans la... Il ne peut pas nous souffrir devant Dieu. Il veut nous tuer, mais après, c'est fini. Parce que mort, c'est un seul mort, ce n'est pas un seul mort. Vous dites que tout le monde est engagé ici à résister, mais il se trouve qu'il y a certains... Je ne sais pas, j'ai dit, moi, personnellement, moi, c'est insiste, c'est persiste, c'est citoyen, moi, je suis citoyen de Guinée. Moi, ce n'est pas étranger, moi, ce n'est pas Burkinabé, moi, ce n'est pas malien. Mais lorsque les gens disent, Mali, Sénégal, je compare la Guinée avec Mali, est-ce que Mali, est-ce que Sénégal, le président Sénégal, est-ce que je peux faire ça dans le Sénégalais ? Si quelqu'un compare la Guinée avec Sénégal, il va comparer tout. Vous comprenez ? En Sénégal, lorsque Maki Hussal voulait déguerpire les citoyens, il a décidé de mettre les citoyens quelque part et d'aménacer bien avant de déguerpire. Vous comprenez ? Oui, oui. Donc, moi, personnellement, il y a dix enfants avec trois femmes, ils ne peuvent pas quitter ici, sauf quittent ici, aller à la cimetière. Ils vont nous tuer tous. On ne saut rien. On ne saut rien. On ne saut rien. Là, toute l'ambassade, toute l'amie des présidents de la République, toute l'ambassade de Dakar, saisit ça. Moi, personnellement, je ne peux pas aller demander asile à l'extérieur. Dites, c'est une victime de cas pour là, je ne peux pas. Je préfère pour aller mourir ici, de sommeil, fermer l'enterre ici, avant d'aller demander asile. Je ne peux pas. Merci à vous. Merci.